numérique. Donc, c'est quelque chose que vous comprenez bien. Et donc, on va obtenir une image. De quoi a l'air cette image? Ça ressemble un peu à ça. Bon, en fait, ceux qu'on obtient, il n'y a pas de couleur dessus. Ça, ça a été juste pour votre bénéfice pour voir qu'ici, on est dans un régime où est-ce qu'on passe du bleu au vert. Et en fait, ce qui est intéressant ici, ce n'est pas la couleur. C'est les bandes noires qu'on voit. Et en fait, la façon qu'on représente cette image-là normalement pour but scientifique, c'est comme ça. Donc, pensez à l'image comme ça et je vous l'ai tourné de côté. Alors, ici, c'est l'intensité et on voit donc qu'où c'est noir, l'intensité, elle diminue. Et aussi, ici, on voit aussi que ça correspond très bien avec les bandes noires à haut qui correspondent aux petites diminutions qui sont présentes ici. Ça, on appelle ça cette structure ici que vous voyez, on appelle ça une raie. La raie, pourquoi elle est là? C'est parce que la lumière qui a été émise par l'étoile, elle a passé à travers les couches superficielles de l'étoile. Et il y a une certaine quantité de lumière qui a été absorbée. Et donc, c'est ce qu'on voit ici. Pourquoi est-ce que c'est important tout ça? Dans un premier temps, ça nous permet d'identifier quel type d'étoile qu'on a. Alors, si on avait un cadavre et on ne connaissait pas l'identité de la personne, une des premières choses qu'on ferait, c'est qu'on regarderait les empreintes digitales, n'est-ce pas, pour essayer d'identifier qui est cette personne. Bien, on peut faire quelque chose de tout à fait analogue avec une étoile. Alors, dans les spectres qu'on obtient avec un spectrographe, il va y avoir des patrons qui sont très distinctifs d'étoile en étoile qui nous permet donc d'identifier quel type d'étoile qu'on a devant nous. Donc, pour les naines blanches, il y a deux grandes familles de naines blanches. Et on les distingue par la composition de leurs couches superficielles, ce qu'on appelle leur atmosphère. Comme l'atmosphère de la Terre, c'est la couche superficielle de la Terre, c'est tout à fait analogue avec les étoiles, leurs couches superficielles, on les appelle des atmosphères. Alors, pour les naines blanches, il y a deux types, essentiellement. Il y a les naines blanches qui ont une atmosphère d'hydrogène, c'est ce qu'on appelle les naines blanches DA, et c'est ce qu'on voit ici. Donc, les naines blanches ont des structures un peu comme un oignon, avec plusieurs couches. Donc, dans ce cas-ci, on va avoir une couche d'hydrogène, ce que vous voyez en rose. En dessous, il va y avoir une autre couche d'hélium, et le centre va être formé de carbone et d'oxygène. L'autre grande famille, c'est les naines blanches avec des atmosphères d'hélium. Donc, essentiellement, c'est la même chose, mais on enlève l'hydrogène. Donc, il y a une couche d'hélium. Il y a aussi d'autres types, mais je ne rentrerai pas là-dedans, ce n'est pas très important pour la présentation. Ceci dit, l'an dernier, il y a eu du nouveau. Il y a un des chercheurs à l'Université de Montréal qui a trouvé pour la première fois un nouvel type de naines blanches depuis plusieurs, plusieurs années. Donc, ce serait la même chose, mais vous enlevez l'hélium et il y a juste du carbone. Donc, à quoi ressemblent maintenant les spectres de ces objets-là? Comment est-ce qu'on peut les identifier? Pour une naine blanche d'A, ça ressemble à ça ici. Donc, on a ce patron-là de ray qui nous permet de dire que ça, c'est une naine blanche de type d'A. Ces ray-là sont formés par l'hydrogène qui compose l'atmosphère. Ce n'est pas trop compliqué. La lumière passe à travers l'atmosphère qui est composée d'hydrogène. Donc, c'est les atomes d'hydrogène qui absorbent de cette manière-là un peu de la lumière qui passe. Pour l'hélium, c'est un peu plus compliqué. Il y a plusieurs rays, mais on voit que c'est facile de distinguer l'une de l'autre. Donc, celle-là, c'est une naine blanche de dB, de type dB. Donc, dans un premier temps, quand on obtient le spectre, on est capable d'identifier quel type de naine blanche qu'on regarde. Donc, ça, c'est déjà une information qu'on a parce que ça nous dit quel type d'atmosphère qu'elle a, quelle est la composition de sa couche superficielle. Donc, on a déjà une information sur l'étoile. Ça va déjà très bien. Alors, maintenant, si on continue, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre à partir de ces spectres-là? Alors, ce qui m'amène à parler du thermomètre et de la balance. Alors, le thermomètre et la balance, en ce cas-ci, c'est ce qu'on appelle la méthode spectroscopique. C'est quelque chose qui a été développé, entre autres, par mon directeur de recherche il y a plus de 15 ans maintenant qu'on utilise. Et essentiellement, c'est que la forme exacte que prennent les rays sont très, très sensibles aux conditions dans l'atmosphère, entre autres la température et la gravité qui est présente à la surface de l'étoile, qui est indicateur aussi de la masse étoile. Plus l'étoile est massive, plus la gravité va être forte. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule des modèles, des modèles théoriques basés sur les lois de la physique comme on les connaît et qui devraient être vrais aussi, tout aussi vrais pour une étoile que pour nous sur la Terre. Et donc, on calcule des modèles théoriques de la structure de l'atmosphère et de la lumière qui devrait émerger. Et donc, on prend ces modèles-là et on les compare aux observations. Et juste pour vous prouver à quel point c'est sensible, alors ici, je vous montre une série de spectres de naine blanche de type DA. Donc, c'est tout le même type d'étoile. Ce qui change, entre autres, c'est la température ici. Alors, vous voyez en haut, j'ai une étoile de 70 000 degrés, tandis qu'en bas, j'ai une étoile de 6 000 degrés. Et vous voyez à quel point l'allure des rays change. Alors, en haut, elles sont très peu profondes. Elles deviennent de plus en plus profondes. Et encore une fois, la profondeur diminue. Il y a aussi une différence dans la largeur des rays. Et donc, ces deux effets-là sont des indicateurs de les conditions dans l'atmosphère de l'étoile. Donc, comme j'ai mentionné, on prend des modèles et on compare. Et essentiellement, on cherche, on calcule ce qu'on appelle une grille de modèles. Ça fait qu'on calcule des modèles pour toutes sortes de valeurs de température et plusieurs valeurs de la gravité. et on compare essentiellement, on regarde quel modèle correspond le mieux aux observations qu'on a obtenues. Et à quoi ça ressemble? Ça ressemble un peu à ceci. Alors, ici, on prend les spectres et on regarde chacune des rays individuellement. Et ce que vous voyez en noir, donc, c'est les observations comme je vous ai montré ici. Et en rouge, c'est les calculs théoriques. On voit difficilement les observations parce que la superposition est très, très bonne. Donc, dans un premier temps, ça nous dit que les théoriciens qui ont passé des heures et des heures devant leur ordinateur à faire des calculs ne sont pas dans le champ. C'est déjà très bien. Et ça nous dit aussi que les modèles fonctionnent très bien. Et donc, ça nous permet de mesurer des quantités. Et donc, c'est pour ça que j'appelle ça notre thermomètre et notre balance. Parce qu'on voit ici, donc, ça, c'est une étoile qui fait 12 000 degrés et il a une gravité de 8. Bon, le chiffre, 8, ça veut dire qu'à la surface de cette étoile-là, la gravité, elle est 10 000 fois plus forte qu'à la surface de la Terre. C'est ce que ce chiffre-là peut nous dire. Et donc, on voit que pour différentes rays, ceux-là sont beaucoup moins profondes, c'est une température plus chaude. Ici, on en a une plus froide. Donc, c'est comme ça qu'on mesure la température et la gravité de surface de ces étoiles-là. Entre autres, la température est très importante. Et de la même façon que dans une autopsy, par exemple, une des choses qu'on veut savoir, depuis combien de temps quelqu'un est mort, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la température, par exemple, de certains organes et on peut déduire depuis combien de temps la personne est morte. C'est analogue avec les étoiles blanches puisque, en connaissant leur température, puisque ces étoiles qui ne font que refroidir, elles ne produisent plus d'énergie, en connaissant leur température, on peut dire depuis combien de temps qu'elles refroidissent. Donc, quel est leur âge depuis le temps qu'elles ont été formées comme naines blanches. Donc, ça, ça nous donne des informations sur la couche superficielle. Comment est-ce qu'on fait pour apprendre quelque chose sur la structure interne, qu'est-ce qui se passe plus profondément dans l'étoile? Alors, pour ça, je vais faire une petite parenthèse pour vous parler des étoiles variables. Qu'est-ce que j'entends par variable? Une étoile variable, c'est une étoile dont la luminosité ou la brillance va changer en fonction du temps, c'est-à-dire qu'elle va devenir plus brillante et moins brillante. Donc, si je reviens à mon graphique ici, il y a plusieurs types d'étoiles variables, mais entre autres, qui se regroupent dans une région ici qu'on appelle la bande d'instabilité. Dans cette bande d'instabilité, il y a plusieurs types d'étoiles variables. Il y en a une famille qui est constituée surtout d'étoiles qu'on appelle des étoiles géantes. Ce sont des céphéides. Il y en a peut-être qui ont déjà entendu parler. C'est les premières étoiles variables qui ont vraiment été étudiées. Et dans le cas des céphéides, elles varient d'une façon radiale, c'est-à-dire qu'elles gonflent et elles se contractent. Et au fur et à mesure qu'elles gonflent, elles deviennent plus brillantes. Et quand elles se contractent, elles deviennent moins brillantes. C'est ce que vous voyez ici un peu le graphique en haut. Donc, si on mesurait la quantité de lumière qu'on voyait de l'étoile en fonction du temps, on voit qu'elles augmentent et qu'elles diminuent au fur et à mesure que l'étoile se contracte et se gonfle. Une étoile céphéide très populaire que vous connaissez sûrement, c'est l'étoile polaire. C'est une étoile céphéide. Il y a d'autres familles d'étoiles céphéides. Il y a des RRLIRÉ qui sont des étoiles de la séquence principale.